Bien le bonjour et bienvenue dans votre live VerySmart.ca en ce magnifique 22 mai. Puis ce qui est le fun avec les jours fériés, c'est qu'on se lève un matin et on fait « Hey, c'est déjà mercredi! C'est fou comment les semaines passent vite! » En plus, quand on fait ce qu'on aime, déjà, ça aide. Ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Bienvenue, installez-vous confortablement pour votre séance de beau dans les yeux. Prenez exemple sur notre jeunette nationale. Hydratez-vous les yeux, la pupille, la rétine avant de commencer parce que ça va donner un grand coup parce qu'aujourd'hui, bien, tu sais, un peu de coaster, du beau Cossan, des belles marques italiennes, du tonnet, mais ben, ben relax, qu'on va chiquiser et déchiquiser. Mais je vais commencer par vous raconter une anecdote parce qu'hier, j'ai le dieu du lavage à remercier vraiment parce que ça, c'est mon look du jour. Je suis arrivée à l'atelier habillé comme ça avec mon vélo. C'est donc notre pantalon samouraï fabuleux en coton lavable. Et ça, c'était, à l'origine, une robe ben, ben chic de Acné Studio que Nicole a fendue des deux côtés pour qu'on ait des super tuniques à porter autant sur un legging qu'un jean qu'un pantalon à jamblage. Et hier, je faisais une petite brassée de lavage et cette pièce fabuleuse qui se détaille au prix régulier 850 $, mais qu'on vend pas ce prix-là, est passée dans la machine au cycle literie trois choses. Quand j'ai ouvert la machine et que j'ai vu ça, là, ça vaut la peine que je pose mon café. Tu sais, le sang, il allait bien dans mes veines, tu sais, pis à un moment donné, ça a fait... Pis là, ça a jammé juste ici, là. Pis là, il y en avait plus de sang dans mes veines. Et là, j'ai sorti ça. Je l'ai suspendu. Pis ça a séché de même, là, tu sais. Déjà, il y a une espèce d'effet un peu texturé dans la matière, mais tu sais, pas de repassage, rien. Et tout est beau. Oh! Ta-ta-da-da! Ça, là! Ça, tu t'achètes un billet de 6,49. Donc, j'ai glissé cette... Ben, en fait, mon kit au complet dans la section du jour. Vous allez retrouver, donc, la sélection de ce live du 22 mai directement sur verysmart.ca. Donc, c'est notre pantalon samouraï noir à œillets décoratifs. En fait, personnellement, je suis dans... Quelle taille j'ai pris? Je pense que j'ai pris la taille 8, en fait. Va falloir que j'aille voir. Donnez-moi une petite seconde. Je vais juste vérifier ma taille, si je la trouve. Je suis vraiment en train de me déculotter. Attendez un peu. Ben, je trouve plus mon étiquette. Ben, je suis pas mal certaine que j'ai pris la taille 8, en fait. Parce que, au niveau des hanches, j'avais besoin que ça tombe un peu plus bas. Donc, désolée pour cette interlude. Donc, il reste la taille 34 qui fait un beau 2-4. Il reste la taille 36 qui fait un beau 4-6. Et il nous reste une taille 42 qui fait un beau 10-12. Ben, c'est vraiment le genre de pantalon qui peut tomber, là, sur les hanches un peu plus lousse, là, pour être hyper, hyper confo. Puis, c'est un coton qui est lavable à la machine. Donc, ça, pas de problème. Puis, ça, clairement, je ferais peut-être à Delica, là, tu sais, dans un filet pour les prochains lavages, pour pas pousser ma loque, comme on dit. Mais, tu vois, ça arrive au meilleur. C'est ça qu'on se dit. Donc, pour cette pièce, il s'agit, donc, de notre tunique en satin champagne rosé à texture florale. Donc, pièce géniale. Puis, tu sais, je l'ai portée en taille ronde avec un legging noir, puis mes sneakers. Puis, c'était parfait, tu vois, pour déchiquiser l'affaire, parce qu'évidemment, c'est un peu brillant. Bien, j'y vais avec mes sandales en rubber, mais ricaire, confortable. C'est comme... C'est comme porter des crocs. Ça va me prendre un clinique. Je reviens. C'est comme porter des crocs tellement on est bien. Et, êtes-vous prête pour votre gorgée de café? Parce que là, je le tiens, je le tiens, mais on ne l'a pas faite. Bon matin, tout le monde. Bon, on y va. Santé. Hum! Alors, je vais me faire un petit crème à main pour ça. Et, on continue. Alors, puis, il nous reste quand même dans la tunique, là, la taille 32. 34 est épuisée, 36 aussi, 38. Donc, il reste 32 et 38, puis je suis pas mal sûre que celle que j'ai, c'est la 36. Donc, j'ai quand même un peu de place au niveau du buste, mais comme c'est super ample au niveau des angles, bien, on est super bien. C'est effectivement une robe qui se détaille au prix régulier 860. Et elle est à 2,95 sur notre site. Et elle est beaucoup plus facile à porter en tunique qu'en robe complètement droite et assez longue aussi. Donc, voilà. Maintenant, vous allez voir que dans la sélection du jour, j'ai glissé plusieurs de nos modèles de leggings noirs, juste parce que c'est une base qui est hyper pratique et que je vais utiliser les miens dans certainement quelques looks aujourd'hui. Donc, je vous ai fait une sélection dans la page 2, donc, de la sélection du jour. Hop! Donc, j'y vais avec un tee-shirt noir qu'on m'a demandé de présenter aujourd'hui, parce qu'il est sur le site depuis quelques jours, mais à chaque jour, je n'arrive jamais à le présenter. Donc, je vais l'enfiler maintenant. C'est assez chouette, en fait, parce que c'est un chandail dans un tissu ultra doux. Et il y a des insertions de filets. Mon Dieu, que c'est hot! Très, très chouette. C'est un peu sexy, un peu sport en même temps. Donc, c'est notre chandail industrie. Je le cherche. T-shirt noir à bande diaphane. Donc, c'est une taille médium. Et il y a vraiment, là, l'insertion de diaphane au niveau du haut du buste et de la région du bedon et des deux côtés. Donc, dos devant et devant dos. C'est un chandail qui est quand même assez long, qu'on peut évidemment placer en semi-French top. Puis, tu vois, ça te fait un look qui est tout noir, mais qui est quand même assez intéressant. Hé, je vais mettre un paravent parce que, malgré la clime, le soleil plombe, mes amis, c'est la barouette. C'est pas qu'on aime pas qu'il fasse beau, mais il fait chaud, il fait chaud. Donc, voilà, c'est notre t-shirt noir à bande diaphane, taille médium. Celui-là, lavable à la machine. Aucun, aucun problème. Donc, voilà pour ça ici. Puis là, je vais changer de pantalon. Je vais enlever notre pantalon LiUGIO, fait en Italie. Lavable, confortable, cool et indémodable. Et là, on passe à du COSANE avec un imprimé de fou. Moi, là, moi, là, ça, là. Tu sais, c'est facile, c'est cool, c'est confortable. On a une taille élastique sur toute la bande au dos. Des belles grandes poches profondes. Et un côté modulable parce qu'il y a des espèces de petits cordons qui font en sorte que, tu vois, là, on va voir la différence, je pense, un peu. On peut évidemment les laisser tomber, mais on peut aussi, pouf, 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 remonter ça sur le côté avec une petite boucle. Là, je suis allée au maximum, là. Tu sais, ça lui fait une espèce de petit remontée, là, assez cool. Puis là, si j'enlève ça, on peut aussi se faire ça ultra sport. Puis quand on est devant des imprimés qui sont très colorés, qui sont très colorés, bien, le noir et le blanc, c'est tout le temps une bonne idée parce que ça fait ce qu'on appelle notre fameux deux neutres plein de couleurs. Ça peut aussi être ça, hein. Un imprimé, quand tu veux le mettre en valeur, mais sans lui enlever la vedette, noir et blanc, ça fonctionne tout le temps. Ce sera pas long. J'avais pas allumé le iPad. Voilà, on est prêt. Donc, voilà pour ça ici. C'est notre... En fait, vous allez voir qu'on a une collection assez large, là, de Kazan avec cet imprimé-là. Donc, ça, c'est la jupe-culotte sarouelle florale noire. Voilà. Et j'aime ça parce que c'est le retour d'une pièce qu'on a eue. Et là, on a pu en avoir une deuxième. Puis moi, j'aime bien ça jouer sur les volumes. Alors, Kazan et Kazan avec une pièce sans manche. Je n'ai qu'une qui dit que c'est beau, ce T-shirt! Tout est le fun, tu sais. Oh, mon God! Ça, là. Là, moi, je vais défaire les petits roulets pour rallonger le pétalon. Et là, vous reconnaissez peut-être cette pièce-là parce que, je dis peut-être parce qu'elle a duré à peu près 0,8 secondes la dernière fois sur le site. C'est une pièce en genre de coton ratine. C'est super confortable, mais c'est surtout hyper évasé. J'ai quand même un peu de place au niveau du bus. Donc, c'est un small qui peut faire certainement un petit médium. Mais ce qui est beau, c'est les insertions de tissu froid, c'est chic avec les petits frisons. C'est vraiment hyper ample. Je me souviens qu'avec le modèle qu'on a eu, l'exemplaire qu'on a eu auparavant, je pense que j'avais fait quelque chose de toxédo, en l'utilisant vraiment comme une espèce de débardeur avec un chemisier crème en dessous, notre colonel, un pantalon noir ou un denain. C'est fou tout ce que tu peux faire quand tu as de la place en dessous d'un vêtement, pas de manche. Donc, ça peut être évidemment porté tel quel. Ça peut être porté en dessous d'un blaiseur parce que tu n'es pas trop dans trop de tissu. Ça peut être porté avec quelque chose en dessous. C'est juste génial. Puis, c'est tellement chouette qu'on pourrait carrément se chiquiser la patente. Donc, je vais prendre une paire d'escarpins. Puis, tu sais, j'ai l'air d'être dans une espèce de combiné robe un peu déstructurée. Puis, ça fonctionne super bien. J'aime beaucoup ça. Puis, dis-toi que si tu es plus petite et que le pantalon tombe plus bas, c'est tout aussi beau. Honnêtement, là, c'est pas parce que les vêtements n'arrivent pas au même endroit que ça ne peut pas fonctionner aussi bien. Des fois, mieux. Mais des fois, c'est juste aussi bon. C'est juste différent. Donc, ça, ça fonctionne. Lynn qui dit « Wow! » Je vais te montrer le dos, Lynn. Voilà. Donc, cette pièce-là est vraiment, vraiment fabuleuse. Autant sur un simple jean, c'est un pantalon noir que sur n'importe quel vêtement hyper coloré. Puis, celle qui aime rocker la patente encore plus. Moi, j'aime ça, là, avec un pantalon qui est courté. Jouer sur le côté un peu rock de la botte de combat. Lynn Barose qui dit « J'adore. » Tu sais, on mélange plein de styles, mais en même temps, c'est le style Kazan aussi. Fait que c'est quand même chouette. Puis, on peut mélanger différents vêtements de différentes collections, même dans Kazan. Puis, ça fonctionne, là, tout le temps bien parce que c'est original et indémodable. Je continue. Je continue. Cette pièce-là aussi, tiens, j'y vais tout de suite, là. Ça, c'est vraiment la parfaite petite robe noire. Puis là, tu vois, là, je suis comme tentée de... Regarde ça. Tu sais, quand je vous dis que Kazan, là, ça s'empile, ça se dépile, tu peux tout faire. C'est une robe qui fonctionne très, très bien toute seule par elle-même, mais aussitôt que tu lui glisses quelque chose en dessous, que ce soit un pantalon coloré à l'emblage, que ce soit un legging sport, que ce soit un petit corsaire en dessous du genou, juste le petit bout qui dépasse, ça vient comme changer un peu le look de la robe qui est hyper classique et donc indémodable. Et c'est une robe aussi qu'on a eue. C'était sorti un week-end, je pense. Puis c'est vraiment, là, une coupe parfaite, un tissu, tu sais, vraiment technique, donc qui sèche vite, qui ne froisse pas. L'encolure carré, je trouve ça d'un chic fou. Puis tu vois, si j'enlève le super sarouel, bien là, on est devant une parfaite robe cocktail noire indémodable. Donc, petite robe noire avec des poches off course. Donc là, on pourrait se faire ça super, super décontracté. J'y vais avec mes grosses gougoules en caoutchouc, toutes simples. Mais en même temps, je dis toutes simples, mais tu sais, il y a toujours un peu de détails, une petite ouverture dans le bas, les espèces de découpes, de coutures qui font que ça tombe, là, tout seul. C'est une small, j'ai de la place au bus, j'ai plein de place au niveau de la taille, c'est une coupe qui est évasée, fait que, tu sais, j'ai de la place au, tu sais, j'allais dire au bout, au niveau des hanches aussi. Mais c'est une robe qu'on peut tellement facilement chiquiser. Dans la section accessoires, foulards, vous allez trouver des super pièces. Puis là, ça, c'est ma nouvelle petite façon simple de chiquiser, de chiquiser une robe. me glisser un foulard sur l'épaule et le maintenir en place avec une ceinture ton sur ton, donc qui ne vient pas comme trop casser le look. On s'assure qu'elle est bien prise, là, autant devant qu'au dos. Ça camoufle pas trop la robe, mais ça vient lui donner une espèce de chic. Ensuite, petit sac, lunettes solaires, le foulard garniture. Puis là, t'es vraiment dans un look de sortie qui ne te donne pas vraiment plus chaud. Les foulards, c'est tellement... Honnêtement, ça peut remplacer un collier, ça peut remplacer des accessoires quand tu n'es pas trop bijou. Moi, je ne suis pas très bijou, je commence à l'être un peu plus, mais j'aime bien avoir des accessoires en or, par exemple, que je porte tout le temps dans la douche, dans la piscine, dans la mer pour dormir. Je ne les enlève pas. Alors, quand j'ajoute des accessoires, je vais avec quelque chose qui cohabite avec ce que j'ai déjà. Je ne suis pas trop changement de boue d'oreille, changement de chaîne, changement de bracelet. Je trouve que d'ajouter à la limite un gros collier fantaisie, par exemple, par-dessus ma petite chaîne, ça va. Il ne faut pas que ce soit compliqué, en fait, pour moi. j'étais un peu paresseuse. Puis le foulard, c'est la même chose. Tu l'ajoutes à ce que tu possèdes déjà au quotidien. Tu ne te sens pas dénaturée, mais tu te sens un peu plus habillée. Suzanne qui dit « À moi cette belle robe. » Écoute, Suzanne, tu vas l'avoir sur le dos tout l'été. C'est un tissu qui sèche vite. Encore une fois, autant dans un événement que par-dessus ton maillot sur le bord de la piscine, qu'en voyage, c'est juste parfait. Puis, juste pour vous montrer à quel point les accessoires peuvent être portées de différentes façons et qu'on peut être complètement dans un autre contexte. On peut totalement se faire... Là, je n'irai pas avec le turban parce que ça va bien trop me décoiffer. Mais, tu sais, pour aller te promener dans une autre ville et que tu as besoin d'être confortable, tu mets tes sneakers avec ça parce que la robe est parfaite pour ça. Tu as ton foulard un peu plus façon tout allé. Tu sais, un peu moins « Suivez-moi, jeune homme ». Tu pourras avoir ton petit sac à dos sur les épaules et là, tu es super bien. Mais c'est la même chose mais différente. Jeunette qui dit « J'aime beaucoup les foulards ». Mais les foulards, ils sont souvent sous-estimés en fait parce que c'est fou à quel point il y a des façons différentes de les porter. C'est fou à quel point ça expire. Ça expire jamais. En tout cas, ça se démode très peu. Moi, ce que j'aime, c'est qu'au bout de plusieurs années, il n'est pas démodé, il est vintage, ton foulard. Puis là, ça rehausse sa valeur à mon avis. Donc, ce foulard-là, vous allez le trouver. Je vais l'ajouter dans la section du jour parce que c'est un petit ajout de dernière minute. Il y en a tout le temps. Tu sais. Donc, foulard Louisa. Je l'ajoute à la section du jour. Et voilà. Ensuite, disons que toi, tu te dis c'est bien, bien beau la robe à Suzanne parce que là, cette robe-là n'est plus à nous. Mais pour toutes celles qui aiment avoir les bras camouflés ou cachés mais qui ne veulent pas avoir trop chaud, la petite veste en filet, en résille, diaphanes. C'est comme l'idéal. Puis ça, Kazan l'a compris parce qu'il y en a presque tout le temps dans toutes les collections. Donc ça, c'est le même tissu que le Super Sarwell de tout à l'heure. Et c'est vraiment la veste qui vient te donner une petite sécurité si tu n'aimes pas montrer tes bras nus mais qui ne va pas te donner plus chaud parce que si je fais ça puis l'air circule. L'air est vraiment là, l'air circule, l'air est là. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est hyper extensible. C'est léger comme tout. Tu peux la traîner avec toi, tu sais, rouler dans ton sac. C'est tout petit. Ça ne prend pas de place puis tu la sors au bon moment. Ça peut aussi être porté, évidemment, simplement sur tes épaules. Ça te fait une espèce de petite cape un peu plus habillée mais c'est simple, 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 tu sais. Ça reste bien sur les épaules. On peut se faire ça. un petit mix de couleurs. C'est facile là. Tu sais, ça a du chic mais en même temps, c'est tellement simple et décontracté en même temps. Ça dépend toujours de ta façon de l'agencer. Tu sais, je ferais un jeans noir, une camisole noire et juste ça. Ça viendrait comme pimper toute la patente. Pimper la patente. Donc ça, très, très, très pratique. une chose qu'on peut faire aussi pour pimper la patente. Ça, j'adore parce que c'est l'espèce de tissu froissé chic de Cozanne. Tu vois, tu peux complètement transformer ta robe en jupe en superposant quelque chose qui est comme lousse et confortable. Donc, c'est encore une fois le même tissu. C'est vraiment l'aspect froissé chic de Cozanne que personnellement, je trouve chouette parce que si tu n'aimes pas leur passage, tu es en business. Ce n'est pas compliqué du tout. Donc voilà. Ça, c'est juste le petit stop. je te dirais que c'est fait assez ample. Donc, les Smartinista les plus avisés vont aller vérifier les mesures de ce top parce que ça peut faire quand même un peu plus grand qu'un small. Puis, je pense que je serais tentée de le porter dos devant et devant dos parce que le dos est un peu plus décolleté. Fait que tu vois, si tu fais l'inverse, il y a-tu tes pinces de poitrine? Je ne pense pas. Fait que tu peux avoir un décolleté juste un petit peu plus prononcé au devant si tu flippes ça de bord. Fait que ça aussi, on aime. Elisabeth qui dit si tu voyais mon tiroir de foulard, c'est presque une garde-robe. Mais c'est tellement pratique. C'est vraiment pratique. J'y vais maintenant avec les couleurs. Ah, bien, joliane, je capote moi aussi. c'est tellement ensoleillé. On dirait que c'est la journée parfaite pour sortir cette collection-là de Kazan. Là, j'y vais avec une pièce. C'est une small sur l'étiquette, mais je vous dirais qu'on est dans du taille unique parce que ça peut vraiment faire taille plus. Regardez-moi ça. C'est-tu assez malade? Dépendamment des coupes, ça donne un look complètement différent. Ça, c'est le genre de pièce. Encore une fois, on est dans l'espèce de froid. C'est chic. C'est tout texturé. C'est léger comme une plume. Moi, je ferais ça super décontracté. C'est juste bien. Ça peut être carrément une sortie de plage, une sortie de piscine, mais ça peut aussi être chiquisé dans le temps de le dire. C'est fait vraiment très ample. Je vous dirais aller voir les mesures, évidemment. On peut sortir une épaule si on veut se faire ça un peu plus sexy. Voilà. Merci, Louise, pour les étoiles. Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, les étoiles. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, chouette. Puis là, si on voulait chiquiser ça, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une jupe fluide. Ça, c'est une jupe coaster en taille 40, donc on est dans une taille 10. C'est une jupe qui est taillée sur le biais. Donc, c'est une jupe qui épouse les courbes du corps, qu'on peut porter justement de manière à un peu rallonger une tunique ou une robe pour lui donner un ourlet, par exemple. Mais on peut évidemment la porter carrément en jupe. mais ça, tu viens de comme juste ajouter quelque chose qui va part dans le bas de ta tunique. Je vais juste entrer l'étiquette. Dans le bas de ta tunique. Puis là, tu as quelque chose qui fait hyper habillé mais lousse. Moi, c'est un peu un de mes plaisirs de démontrer que tu peux être hyper swell sans être comme dans un étau comme on dit. Il y a une date qui dit c'est quoi les étoiles? En fait, les étoiles, ça fait un petit bout que ça existe sur Facebook. C'est Facebook qui a instauré ça. C'est comme l'équivalent pour les gens qui créent du contenu comme les lives par exemple. C'est comme l'équivalent de passer le chapeau après une performance dans la rue, mettons, les salles pinbanques. Puis là, les gens peuvent envoyer des étoiles. Il faut les acheter par l'entremise de Facebook. C'est comme envoyer... C'est comme à la messe quand ils passent le panier. C'est exactement le même principe. Puis c'est vraiment une donation volontaire. Merci beaucoup pour ça. Mais c'est ça. C'est le principe de la quête à l'église puis du passage d'un chapeau pour les amuseurs de rue, mettons. Mais version producteur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça, je trouve ça hyper chouette. Ça vapore, c'est confortable, c'est coloré. On a de tout là-dessus. Tout fonctionne bien. Donc ça, j'adore. Avec le sac noir et rouge, ça vient chercher en masse tout l'imprimé. Merveilleux. Puis on change de soulier. Hop. Puis on est tout aussi bien mais pour aller au Costco. S'il y en a qui veulent voir la tunique ceintrée parce que c'est toujours quelque chose qu'on a envie de voir quand même. Alors, ceinture. Je vais aller avec une ceinture noire encore une fois juste pour ne pas trop briser le motif. Puis là, c'est une manche chauve-souris fait qu'on peut tourner, on peut étirer un peu pour avoir notre aisance. Hop. Puis là, tu as le choix. Ou bien tu tires juste un peu puis qu'on voit encore la ceinture ou tu joues sur le côté. Je transforme ça en une blouse, par exemple. puis là, regarde-moi ça. Hé, attends. Puis là, regarde bien ça. On se fait ça écourter. Puis là, on retombe chic. Hop. Regarde-moi ça. Ça aussi, là, ça vapore. Donc ça, c'est notre jupe. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est pas un tissu qui est extensible, mais la façon dont la jupe est coupée, c'est stretch. Donc ça vient épouser les formes. Puis je l'explique toujours. Aussitôt que tu as, par exemple, des bonnes hanches ou un bon popotin puis tu veux pas que ce soit trop mis en évidence, même si c'est très beau, bien tu peux prendre une taille de plus que d'habitude parce que c'est une taille élastique en plus. Ça fait que c'est une vraie taille 10, mais moi qui habille 6, je la porterais parce que c'est assez accommodant. Tu sais, ça vient vraiment suivre les formes du corps. Donc voilà, c'est coaster et on vient de transformer ça encore une fois en quelque chose de super habillé mais qu'on pourrait re-chiquiser, re-déchiquiser, re-chiquiser, re-déchiquiser. C'est comme un sport national, ça. Déchiquiseuse en série. Donc voilà, maintenant, j'enlève ça. J'y vais maintenant avec une pièce en tricot puis j'aime vraiment ça. La coupe de cette jupe est malade. Toutes les jupes un peu midi dans un tissu qui va par... En ce moment, c'est très populaire mais en même temps, pour moi, c'est un classique. Ça s'en va nulle part. Puis c'est parce que c'est des jupes qui sont hyper pratiques quand vient le temps de s'habiller parce qu'on s'en va quelque part puis on a une occasion. Mais c'est le genre de jupe qui est tellement confortable que tu as vraiment le goût de la porter en plein été avec un petit T-shirt, oncle puis une paire de sandales. C'est vraiment une pièce qui a l'air bien habillée mais qui se déchiquise vraiment facilement. Moi, je les collectionne les petites jupes en satin plissé longueur midi puis je vous dirais que je les porte bien plus souvent en mode décontracté qu'en mode... qu'en mode swell. Ok, là, j'en tire. Donc, la prochaine pièce c'est une robe bleu lavande en tricot sans manche. Le tricot, quand il ne contient pas de laine, c'est génial parce qu'évidemment ça peut être porté à l'année et j'aime ça voir les vêtements traverser les différentes saisons. En été, tu la portes avec rien du tout en dessous. Un peu plus tard dans la saison, tu peux glisser un chemisier en dessous ou carrément juste un blazer par-dessus. Tout ça, ça peut. Donc, voici la robe en question. La couleur est splendide. La coupe est magnifique. C'est fendu de chaque côté. Je viens de voir que j'ai des trous dans mes résignes. Donc, voilà. Ça ici, je m'en vais dans la section du jour. Donc, robe en tricot bleu lavande. C'est du coton et polyester. C'est hyper facile à porter parce que très, très bien coupé. Vraiment, tu vois que j'ai quand même beaucoup de hanches puis ça tombe bien. Si t'es vraiment faite plus droite, ça tombe tout aussi bien. C'est juste différent. Avec ça, j'aurais le goût de faire... Tiens. Tan avec bleu lavande. Ce bleu! Oui, c'est malade. Pis là, parce que je pense qu'on est dans la même famille, on pourrait même faire le... Ah! C'est bon! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ça me fait capoter. C'est chic autant que c'est mou. Fait que tu peux pas être mieux. Pis moi, je me sens bien quand je suis confortable physiquement, mais que je sens que j'ai quelque chose de raffiné sur le dos. Pis les râves en tricot ont cet aspect-là. Ça fait raffiné, ça fait élégant. Et que j'aime ça! Et que j'aime ça! Oh my God! Bon matin, Manu! Bon matin! Et là, ce que j'avais envie d'essayer avec ça, c'est une superposition en fait. Plutôt que d'aller mettre le chemisier en dessous, c'est plus facile si jamais il se met à faire bien chaud, de l'enlever s'il est par-dessus. Fait que c'est un chemisier fil noir qu'on aime donc. Avec sa belle finition intérieure. Puis là, pour toutes les Roselyne, j'ai tellement ri, je sais pas Roselyne si t'es là, mais tu sais, hier, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Quelle est la chose que t'aurais aimé apprendre avant ou qu'est-ce que... C'était quoi la question? Attends un peu, je vais aller voir. Instagram. Very smart. J'ai appris bien trop tard que... J'ai adoré vos réponses. Puis Roselyne a dit, qu'on pouvait entendre la qualité du coton fil noir. Hey, ça m'a fait tellement rire. J'ai passé ça. Donc ça, c'est une blouse, tu vois, qu'on peut porter autant en dessous que par-dessus. Ce que j'aime, c'est... La Roselyne est là, vivement fil noir. Hey, j'ai ri, là, Roselyne. J'ai vraiment ri. On est vraiment dans les mêmes couleurs. Ça fait une rayeux. Puis c'est vraiment une petite blouse, en fait. Ça s'ouvre pas au complet. Fait qu'on peut juste entreouvrir le col pour qu'on voit bien qu'en dessous, ce qu'on porte, c'est une robe. Puis ça nous donne une certaine aisance aussi si on est moins habitué avec les robes qui sont un peu plus près du corps. Fait que ça crée une petite sécurité mentale. Puis tu vois, c'est fendu. Fait que ça vient rechercher un peu l'effet des fentes de la robe. Je trouve ça magnifique. Je vais me mettre des chaussures. Comme ça, Jessica va pouvoir utiliser ce look-là dans la vidéo des looks du jour. Puis là, encore une fois, on pourrait faire mon sac qui fait le lien avec mes chaussures. Tu sais, c'est simple, là. Mais en même temps, ça fonctionne tellement bien. Pourquoi? Parce que c'est deux neutres, une couleur. Joliane qui dit « Je viens de recevoir mon chemisier asymétrique. Je vais la mettre par-dessus cette robe. » Ah, tu viens de prendre cette robe-là. C'est malade. Donc, voilà pour ça. Et que c'est beau. Magnifique. Magnifique. Mouah! OK. Ensuite. Puis, il y a une autre chose. joliane, joliane, quand tu vas avoir enlevé d'enlever ta chemise sur ta robe, hésite jamais à venir te créer l'effet d'une ceinture avec ton chemisier noué à la taille. Ça aussi, là, c'est chic, décontracté, puis ça fonctionne super bien. fait que tu n'auras pas à ne pas savoir où le mettre. Ça ne défait pas ton look pour conserver ton deux neutres une couleur. C'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont manqué. En fait, tout le monde n'était pas nécessairement là lundi matin, je pense que j'ai raconté ça. Mais j'étais dans un look noir, muscade et rouge en prenant une marche l'autre fois avec Alex. Je lui ai raconté je pense que c'était lundi. Puis, j'enlève ma veste muscade. Fait qu'Alex me dit « Peux-tu la mettre dans mon sac à dos pour ne pas avoir à la traîner? » Fait que si je lui ai dit « T'es-tu fou, toi? » « J'aurais plus de deux neutres une couleur. » « Je vais avoir l'air d'être juste en noir et rouge. » « Ça ne marche pas. » Il dit « Ben, prenne-la ta veste. » Ok. On y va avec maintenant du 100% soie. Et là, je vais effectuer un changement de soutien gorge parce que c'est une blouse qui est très décolletée. Ok. Moi, on ne cache rien là. C'est très décolletée. Alors, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je choisis un soutien gorge que j'assume de montrer. Je trouve que quand tu choisis ton soutien gorge dans ce sens-là, ça a l'air assumé et ça fonctionne mieux avec le look. Donc, je passe à un soutien gorge noir en dentelle pour enfiler. Ça va evaporer sur tout un temps comme on dit ce look-là. Alors, c'est une blouse qu'on a en, je crois, trois tailles différentes. C'est or-là. C'est un violet profond. C'est une parfaite blouse qui vapore très légère et très décolletée. Regarde-moi ça. J'adore ça. J'adore. Ah! Kaki et mauve. Puis là, comme mon soutien gorge est noir, si jamais on le voit, bien, je veux m'assurer que mon, ma teinte neutre, c'est noir partout. Fait que j'y vais avec une sandale noire plutôt qu'une sandale brune, même si ça aurait été très beau. C'est, tu sais, c'est vraiment, c'est assez décolleté, mais, tu sais, libre à toi d'envoyer l'encolure juste un peu par en arrière puis là, à ce moment-là, tu sais, tout va bien. Ce n'est pas la fin du monde puis en même temps, un décolleté, ça n'a jamais tué personne. Fait que ça, eh, j'aime ça. Ça va par, ça va par. Alors, je vais m'envoyer dans la section du jour. blouse en satin pur soie violet. Donc, on a 6, 8 et 10 et je suis dans la taille 6 puis j'ai de l'aisance. Fait que vous prenez votre taille puis tout va bien aller. Donc, je suis dans la taille 6. Évidemment, c'est 100% soie. Fait que, tu sais, il y a, non, il n'y a pas d'extensibilité. on sent que c'est stretch mais ce n'est pas stretch puis tu ne veux pas étirer ta soie jamais. Pourrait-elle être inversée cette blouse? Mais là, quelle excellente idée, Roselyne. On va se faire le décolleté au dos. Parce que, je ne pense pas qu'il y ait de pince de poitrine parce que c'est taillé ample. On s'essaye ça maintenant. Je ne peux pas croire que je n'ai pas pensé à ça. Là, évidemment, j'ai la grosse étiquette dans le cou, mais, oh! Ça marche super bien! C'est malade! Puis moi, j'aime ça quand on porte un vêtement en guillemets à l'envers. Tu sais, généralement, l'encolure, évidemment, parce que ce n'est pas fait pour ça, ça monte un peu plus haut. Mais moi, c'est ça que je trouve beau. Tu sais, ça donne une espèce d'encolure droite qui fait ultra chic. Puis tu sais quoi? Dans le dos, si ton soutien-gorge n'est pas trop jacké dans tes homoplastes, ce qu'on ne devrait jamais faire, s'il est à la bonne hauteur, le V ne dévoile même pas ta bande de taille de soutien-gorge. C'est parfait! Mon Dieu, Roselyne, je m'incline bien bas. on vient de régler la situation pour les fois où tu n'as pas le goût d'avoir le décolleté flagrant. Donc ça, c'est magnifique. Je prendrais un petit sac simple. Je resterais dans le noir parce que c'est ma tente neutre ici. Mais là, en même temps, on ne voit plus mon soutien-gorge. Ha! Ça fait que là, on peut se faire ça avec une tente neutre de notre choix. Moi, j'aime bien le brun parce que ça va avec mon sac. Puis tu vois, ça vapore, c'est chic. Merci à toi, Roselyne. Ça là, c'est fou raide. Ce pantalon-là, si vous êtes plus petite, n'ayez pas peur de la jambe large. Si vous le faites raccourcir et ajuster à votre longueur parfaite, ça va sur tout le monde d'un pantalon qui vapore. Il n'y a pas de taille requise pour vaporer. OK? Ça, c'est bien important. Donc, un si beau décolleté au dos, Lisa-Christine, je suis tellement d'accord, c'est si beau. C'est magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est la taille 6. On a la taille 8 et la taille 10 également. La couleur est juste magnifique. j'avais envie d'essayer parce qu'il y a quand même cette teinte-là dans le pantalon Réani en taille 14. pour ça. Puis, des fois, quand un imprimé contient plein de couleurs, dont certaines sont dans la même famille que le vêtement qui a le goût de porter, il ne faut pas être trop, comment on dit ça, trop précise. en fait. Voilà. Les pantalons jambes larges, c'est la vie. Mais c'est tellement confortable. Regarde, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ça, c'est notre pantalon Réani à taille élastique. Puis, il y a différentes teintes de mauve là-dedans et il y a l'ourlet aussi qui est vraiment plus mauve. Puis là, ça va part. Je vais le rouler un tour. Ça va le faire tenir. Puis là, encore une fois, la sandale brune. Je devrais faire le chapeau avec ça. Avec les étiquettes. Ah! OK. Voilà. Ça, là, c'est... C'est juste splendide. Je capote sur cette petite... Tu sais, des fois, il y a des chemisiers en soi puis tu as l'impression que c'est comme chic. ça, ça, c'est vraiment l'impression de... Ça te donne l'impression d'enfiler un T-shirt. C'est juste que c'est un T-shirt qui va part. Regarde ça. Regarde-moi ça. On l'entend quasiment que ça va part. Regarde ça. C'est un T-shirt. C'est fou. Donc ça, c'est notre pantalon Rihani en taille 14. C'est la seule taille qu'on a. C'est pantalon en satin à imprimé palmier coloré. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 445. Il est à 235 sur notre site et il est lavable à la machine. Taille élastique. Ça a l'air d'être de la soie mais c'est un polyester top qualité qui va part, qui est léger, qui est fluide, qui est vraiment chouette et c'est vraiment une grande taille large. On va y aller avec un... Ah ben tiens, la demande de... la demande de Monique. Là, je vais remettre mon soutien-gorge de lime, OK? Ça implique mon soutien-gorge de la couleur de ma peau mou et confortable. Et là, Monique voulait voir si ça fonctionnait en fait de porter un T-shirt en dessous d'un vêtement qui a des bretelles spaghettis. Puis ça, je suis contente en fait parce que c'est une excellente question. Ma réponse, moi, c'est toujours oui parce que ça te permet évidemment de porter un soutien-gorge confortable. Ça te permet aussi de gérer ton confort. regarde. Regarde ça. C'est parfait. Puis je trouve que ça... Là, c'est sûr que le jumpsuit fait décontracter, mais un T-shirt porté en dessous... Un T-shirt blanc, par exemple, porté en dessous d'une petite robe noire, c'est vraiment une façon simple de déchiquiser un vêtement qui fait un peu plus habillé. Donc là, j'ai choisi un T-shirt fil noir, ultra confortable. Puis tu vois, il y a vraiment une espèce de marine un peu gris qui rejoint vraiment bien la rayure de ce jumpsuit. J'en profite pour réitérer le fait que ce jumpsuit a été stimé par des personnes qui souhaitaient avoir la perfection. Mais c'est vraiment le même... C'est supposé être le même le même froid séchique que les vêtements cosanes du départ. Tu sais, quand tu es perfectionniste, bien c'est ça. Donc, je suis pas mal sûre qu'en le lavant, le froissé chic va revenir. Mais en même temps, ça ne prend pas de temps de le défroisser si tu aimes l'idée que ce soit plutôt lisse. Donc ça, ça fonctionne hyper bien. Je mettrais une paire de sandales brunes avec ça. Tu sais, ça a quelque chose de super cool en fait. Puis même avec ça, tu sais... regarde ça! Ah, c'est chouette! Puis tu sais, quand ça ne te tente pas de gérer le décolleté d'eau puis tout ça, t-shirt confortable en dessous d'un vêtement à bretelles spaghetti puis il n'y en a pas de problème. Ça fonctionne super bien. Donc, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, variations sur le même thème. On a une autre robe cosane. Je vais vous montrer en fait exactement ce que je veux dire par petite robe noire qui peut faire chic mais portée sur un T-shirt blanc bien, bien décontracté. Alors, mon T-shirt blanc. Robe cosane. C'est une robe dans exactement le même tissu que la robe noire en collure carré du début. C'est ici. C'est une robe qui... Ah, j'aime ça parce qu'en plus ça met encore plus en valeur l'encollure en fait. Je l'ai mis comme il faut. Je pense que oui. C'est une robe avec... T'imagines ça? Ça ici, ça crée une petite diversion de bedon là. Pas piqué des verres. C'est vraiment une espèce de... On dirait un... Tu sais, une espèce de truc de Miss Canada. J'aime beaucoup ça. Il y a une poche. C'est une robe qui vapore légèrement. Encore une fois, c'est le tissu hyper pratique qui sèche vite, facile, qui froisse pas, qui voyage bien. Elle est super belle portée seule mais regarde comment tu peux sportifier une robe en ajoutant juste ton T-shirt blanc en dessous. Peu importe l'encollure, peu importe les manches, le petit pop de blanc rend ça comme lumineux pis là, t'ajoutes tes sneakers noirs à semelles blanches qui sont ultra modernes. Pis si tu veux, on peut aussi l'utiliser un peu plus courte donc tout ce qu'il faut faire. Pis là, je pense que ce que je ferais... Je vais là juste essayer. Je passe ma ceinture en dessous du drapé pour conserver en fait le petit drapé de bedon. Là, je mets la ceinture pis à ce moment-là, je vais venir blouser. Tu sais, une ceinture, ça peut remplacer une couturière. Pis là, je garde l'espèce de petit... de petit... drapé au niveau du ventre. Regarde ça, la transformation extrême. Pis là, ma poche est rendue où? Elle est ici. C'est ça, là, facile. Pis le petit blouser, c'est ton sur ton. Fait que ça passe hyper bien mais je garde mon petit drapé au niveau du ventre. T'imagines-tu, c'est malade. C'est tellement flatteur, là. Pis il y a un effet ballon sur le côté. C'est parfait. Petite lunette solaire noire. Pis avec ça, je pourrais faire un petit pop de couleur avec mon sac noir avec la gance rouge. Comme ça, j'ai deux neutres et une couleur. Ça peut être aussi simple que ça. Cette robe-là est vraiment le fun. Elle est originale pis en même temps hyper facile à porter pis à déchiquiser en même temps. on va passer du noir et blanc à une explosion de couleurs. Un pantalon qu'on a eu, je pense, dans, t'sais, beaucoup de taille, en fait. je pense, de quatre à douze. C'est l'ensemble qu'on a appelé Lucky Charm. Et là, on a un pantalon et la blouse coordonnée. Je vais présenter les deux ensemble parce qu'on est des smartenistas. Faux! La ceinture ne remplacera jamais Nicole. J'adore ça! Je vais lui faire le message. Alors, le pantalon en taille 6 est trop petit pour moi parce que c'est un tissu qui n'est pas extensible. C'est une coupe qui se veut comme le pantalon comme le pantalon Rianni. Attention, je suis prête parce que je vous le dis, ça va donner un grand coup. C'est un tissu malade. Alors, la blouse, c'est une vraie belle taille 6. Le pantalon aussi, mais il est beaucoup trop serré au niveau des cuisses pour moi. Les pantalons coasters. Si ce n'est pas extensible, c'est bien difficile pour moi au niveau des hanches, mais c'est vraiment un look malade. C'est un tissu ultra doux. C'est un mélange, si je me souviens bien, de Cupro. 60 Cupro et 40 viscose. Tu sais, c'est juste mon équipé. Youhou! La blouse est magnifique, les manches ballons, l'encolure. Tu sais, c'est juste ultra féminin. Le kit au complet, je trouve ça juste fou raide. Je ne m'en remets pas. Je pense que je ferais, avec ça, je ferais peut-être mes sneakers roses. Mon pantalon, tu en as un, Joliane. Tu sais, tu peux porter les deux séparément, mais je trouve que tant qu'à faire, tu sais, les deux ensemble, c'est fou. C'est malade. C'est malade. Tu sais, là-dessus, tu peux faire un espèce de veste fluide, trench, tu sais, marine, sable, ça fonctionnerait super bien. Je vais enlever le pantalon parce que vraiment, il est trop serré, mais c'est vraiment des pièces ultra fun et vraiment, la qualité est super belle. Évidemment, tu peux porter le pantalon avec un t-shirt blanc tout simplement. Tu sais, garder ça vraiment un punch juste uniforme. Tu sais, un pantalon ou la blouse, mais les deux ensemble. c'est vraiment très bien. La blouse s'ouvre au complet. Fait que, tu sais, on peut même l'utiliser probablement en veste sur une camisole, par exemple. Voilà. Une pièce qu'on a eue en bleu. lundi, dans notre live férié. Joanne, qui dit malade, tu dis, j'aime ça qu'il y en ait plusieurs parmi vous qui soient aussi crainqués que moi sur les imprimés. On l'a eue en bleu. La voici en typique, traditionnel, léopard. C'est le fun parce qu'on peut mettre n'importe quelle teinte neutre avec ça. Ça rend joyeux tout le monde qui te regarde. Oui, c'est clair. C'est sûr. Tu ne passes pas inaperçu, ça, c'est certain. Ça, pour moi, c'est comme un genre d'effet caffetant. chic, mais hyper, hyper décontracté. Tu peux mettre ça par-dessus un maillot. Tu peux mettre ça juste simplement dans la vie de tous les jours quand il fait super chaud et que tu ne t'endures plus. C'est un voile de coton. C'est légèrement diaphane, mais en même temps, l'imprimer fait qu'on ne voit pas grand-chose. Il y a des poches, c'est taillé hyper ample. Donc, vérifie les mesures parce que c'est une taille 6, mais ça fait très grand aussi. et moi, j'aime bien l'idée d'être juste en neutre avec mon imprimé. Puis, je trouve ça parfait. J'adore ça. C'est même de même. Allez, on a du gang. C'est comme exactement les mêmes couleurs, mais c'est un mix d'imprimés. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça. Hey, je capote. Ça, là. Tu sais, comme disait Iris Appel, trop, c'est comme juste assez. Juste ça, là. On peut se faire ça juste tout. Moi, je veux, en même temps, quand tes deux imprimés sont absolument dans les mêmes teintes, pour moi, il n'y en a pas de limite à ce qu'on peut faire. La seule règle, c'est aime-tu ça? Pas plus compliqué que ça. C'est valable. Tu sais, qu'est-ce qui peut être plus wild qu'un imprimé, sans jeu de mots, plus wild qu'un imprimé animalier? un mix d'imprimé avec un imprimé animalier. C'est fou, Red. À moi, cette belle robe. Ah, Lisa Christine, tu vas tellement être bien. Tu vas tellement être confortable. Parlant de confort, ça, c'est une marque qu'on n'a vraiment pas beaucoup. On a eu récemment un pantalon bleu puis un T-shirt à coordonner. C'est Margon Métamorphosie. C'est une marque italienne. Et, j'espère que je peux enfiler le... C'est quoi? Le 42 et le 40. Donc, je vais essayer de mettre le 42. Puis, c'est trippant parce que j'ai trouvé plein de choses qui s'agencent autant avec des... Pas des mix d'imprimés mais des détails. En tout cas, vous allez comprendre. C'est malade. Au début, je me disais, mon Dieu, avec quoi on va porter ça autre que du blanc puis du sable. Puis après ça, bien, j'ai eu plein de révélations. Donc, j'enfile le pantalon. C'est un pantalon en coton avec une taille élastique au dos mais qui s'ouvre avec une fermeture éclair qui la coupe. C'est vraiment une jambe assez ample. C'est extensible aussi. La coupe est vraiment belle. et l'extensibilité me sauve parce que les pantalons italiens ne sont pas tout le temps très généreux de la cuisse et de la hanche. OK. On va se prendre un dernier petit 10 pour ces looks-là parce que je trouve ça vraiment trippant. Regardez, moi ça, c'est malade. Alors, pantalon, honnêtement, je suis super bien parce que c'est extensible. La cuisse est un peu juste mais je suis vraiment bien. C'est un pantalon qui se détaille plus de 600 $. C'est vraiment une marque hyper, hyper luxueuse mais qui donne dans des coupes simples. C'est vraiment le meilleur de tous les mondes de Réunion. Donc, ceci, notre pantalon. Pantalon turquoise, floral, lavable. Donc, on a un 40 italien qui fait un 4 et le 42 qui fait un 6. Puis, regarde-moi le mix de couleurs avec notre tout dernier top. on l'a eu en deux tailles et ça, c'est la taille 10. Donc, honnêtement, ce top-là me fait capoter et je réalise à quel point il peut créer des looks, du tonnerre. Ne serait-ce qu'avec un bas marine, c'est fou parce que tu as deux neutres et ta couleur. Mais quand tu joues dans ces teintes-là, bien là, tu as plein, plein, plein d'options. Puis comme le sable du floral est assez présent, c'est pas compliqué, tu sais tout de suite c'est quoi l'autre teinte neutre qu'il faut que tu mettes puis c'est du brun ou du crème ou du sable. Mais ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc ça, c'est une taille 10, c'est Iris Setlacui et c'est notre dernière. C'est fou comment c'est beau. Ça fait comme assez chic, mais en même temps, t'es super confortable. C'est doublé, donc c'est parfaitement opaque, mais ça vapore parce que c'est un tissu qui est fin. C'est génial. Avec le pantalon, c'est juste fou. Donc ça ici, avec le sac, oh wow, que c'est beau, c'est malade, hein? Ça là, tu sais, tout fonctionne avec ça. Tout. Il y a de l'imprimé, il y a du color blocking, il y a de la texture, puis avec les petits bijoux dorés, il y a du métallique, fait qu'on a la couleur, la texture, l'imprimé et la brillance. Ding, 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 ding! C'est magnifique. Donc ça, ça marche. Ensuite, on peut totalement se faire, tu sais, j'avais sorti ce chandail-là qui est vraiment, c'est un chandail en lin qui a clairement été porté, ça donne un aspect un peu plus brut au lin, mais il lui reste quand même plein de belles années devant lui. C'est un chandail de la marque Lime. Puis tu sais, tu peux l'utiliser, là, ne serait-ce qu'en espèce de foulard estival sur tes épaules. Ça ajoute aussi au look totalement. J'adore ça. Tu sais, on est vraiment dans la même famille, encore une fois. Voilà. Guylaine, celui-là, c'est le plus grand, c'est le 42, tu vois. Puis je fais généralement un beau 6, là, au niveau de tous mes vêtements. Puis l'extensibilité fait que je suis bien, mais je le trouve un peu juste, mais mes hanches, je mesure 43 pouces au niveau des hanches à mon plus fort. Ça va vous donner une bonne idée. Ça, là, c'est juste magnifique. 215 au lieu de 635, flambe en oeuf. Je vais terminer ce matin avec le pantalon tonnet. Je vais garder le reste pour demain. Le pantalon tonnet, la couleur, c'est grenat. C'est tellement beau. On a le 46, ce qui fait un 12. Et on a le 44, qui fait un 10. Je vais enfiler le 12 parce que c'est celui-là que j'ai avec moi, parce que c'est celui-là qui a été photographié. Donc, ça ici. Puis j'ai pensé que c'était un bon mix avec... Vous avez aimé le dernier look. C'était trippant. C'était doux, mais il se passait des choses. C'est ça qu'on aime. OK, j'aime vraiment beaucoup ça. J'aime autant ça que je suis décoiffée. Alors, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, ça ici, je le ferai aussi avec la sandale brune. C'est le pantalon tonnet. C'est le parfait pantalon jogger. On peut bloquer la ceinture et c'est une taille élastique au dos. Donc, ça, c'est le 12. Et ce qui est beau, c'est les espèces de petits galons légèrement métalliques sur les côtés, les deux côtés, en fait. Fait que c'est un jogger qui fait un peu toxédo puis moi, j'adore ça. Et ce qui est le fun, c'est que c'est bien chouette avec quelque chose de rose, mais dans la même famille, tu vois. Puis ça, c'est notre tout dernier chandail de la marque Oui. C'est notre chandail Sorbet. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est le 36. Donc, c'est le dernier. C'est une taille 6, mais qui peut faire plus grand parce que c'est vraiment oversize. Puis ça aussi, j'aime ça parce que c'est très simple, mais en même temps, il se passe des choses. La texture, les petits détails brillants, la couleur, le motif. Tu sais, encore une fois, même chose que l'autre look avant, il y a tout et ça reste simple. Je m'assume ça. Donc, voilà. Ça, c'est le pantalon tonnet. C'est une autre marque ultra luxe qu'on a donc en taille. On a mis 8 et 10. Ça, mais il me semble que j'ai lu 12. Vérifiez bien les mesures et prenez en considération que la taille est extensible et que le tissu, c'est du 100 % coton. Il y a quand même une certaine extensibilité, mais j'étais sûre d'avoir vu. C'est un 46, ça dit US 12. Mais vérifiez bien les mesures comme d'habitude. C'est toujours la meilleure chose à faire, sachant que d'une marque à l'autre, ça varie toujours un peu au niveau des tailles. Donc, voilà. Prix régulier, 355. Prix sur notre site, 200 $ de moins, 155 pour un pantalon confortable et luxueux. La preuve qu'on peut tout avoir! C'est juste en même temps! Et voilà! Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était le live du mercredi 22 mai. Je vous rappelle que toutes les trouvées sont disponibles sur verysmart.ca. dans l'onglet live en sélectionnant tout simplement live du 22 mai. On est toujours disponibles pour vous donner un coup de main au niveau des mesures ou si vous cherchez un produit. Aujourd'hui, je vous avais aussi glissé plein plein de leggings dans la section du jour. Finalement, je pense que j'en ai pas utilisé un. Mais bref, on a aussi une super belle sélection si vous cherchez par exemple avec le petit moteur de recherche, la petite loupe, vous pouvez mettre un mot-clé, tu sais, robe rouge par exemple ou pantalon marine, puis vous allez voir, on a une super, super belle sélection. Si vous cherchez quelque chose, faites-nous signe, on va vous aider. Merci beaucoup. Merci pour ce live. Bonne journée à toutes. Merci tout le monde. Merci de votre fidélité. Passez une excellente journée puis je vous retrouve demain pour le live du jeudi. Bye tout le monde. Que le shopping intelligent soit avec vous.